Aujourd'hui, on est au deuxième webinaire du cycle Repenser la gestion écologique des espaces verts dans un contexte de changement climatique. Le webinaire du jour va concerner la végétalisation du bâti, opportunités et contraintes. Ce webinaire va être présenté par M. Grégory Maï, qui est professeur à la faculté Jean-Bleau Agrobiothèque à l'Université de Liège. Juste pour recontextualiser ce cycle, comme la fois précédente, si vous étiez présent, forcément, on a décidé de faire un cycle sur l'adaptation au changement climatique, parce qu'on en ressent de plus en plus les effets. On voit qu'il y a de plus en plus de vagues de chaleur, des successions d'étés chauds, des canicules avec des températures extrêmes, des orages violents, des pluies de plus en plus diluviennes qui provoquent des ruissellements d'eau de pluie et des inondations de plus en plus impressionnantes. Et on se rend compte qu'en fait, les communes et les secteurs verts sont au centre de ces enjeux-là et sont au premier rang de ces enjeux d'adaptation. C'est pour ça qu'on a décidé de surtout axer ce cycle aux communes. Donc, voilà l'ensemble du programme. On a essayé de faire ça de manière la plus complète possible. Ce n'était pas évident. Donc, on en a fait sept. On a fait sept thèmes pour ce cycle de webinaire. Donc, ça va courir jusqu'au mois d'octobre 2021. Si vous voulez revoir le premier webinaire qui était une introduction à tout ce cycle, mais où on parlait aussi des politiques climatiques et des stratégies adaptatives locales et encore de l'appel à projets végétalisation des communes, il est disponible sur notre page YouTube. Donc, si vous tapez Adalia 2.0, c'est la première vidéo sur laquelle vous allez tomber normalement. Cette vidéo sera aussi disponible d'ici maximum une semaine sur le YouTube. Et alors, nous vous enverrons aussi le PDF de la présentation. Voilà. Voilà. Eh bien, avant tout, merci pour cette invitation à donner ce séminaire. C'est toujours un plaisir, même si je pense que vous m'avez donné un des sujets les plus difficiles. Alors, on va voir pourquoi, à travers le séminaire, il est difficile parce que c'est certainement, comme d'autres sujets, comme l'arbre en ville notamment, dans lequel il y a énormément d'idées préconçues et de bonnes intentions et qui, malheureusement, sont assez difficiles à confronter à la science, à la connaissance, parce que c'est réellement un sujet émergent en recherche scientifique. Et donc, peut-être qu'à certains moments, dans ce séminaire, vous allez être un peu déçus du fait que je n'apporte pas des réponses blanches ou noires ou que j'ose dire, ce qui n'est peut-être pas toujours facile pour un expert. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Mais je pense que ça fait partie du jeu et c'est extrêmement important dans les logiques d'adaptation, notamment d'adaptation au climat. Je vais vraiment parler de végétalisation du battuille opportunité et contrainte. Je ferai des liens indirects avec le climat, d'accord ? Je vais vraiment se concentrer sur cet aspect végétalisation. Alors, petite mise en contexte, mais en fait, Célia vient de la faire. Alors, indépendamment des changements climatiques et du changement global, la croissance urbaine et l'urbanisation des paysages affectent les conditions environnementales. Donc, même indépendamment des changements climatiques, que nous avons en ville, des enjeux environnementaux liés au climat, les îlots de chaleur, l'augmentation de la chaleur moyenne et des pics de chaleur, la densité des infrastructures humaines, des modifications de l'hydrologie, une modification de la transpiration végétale, une augmentation des ruissellements et qui donc résulte notamment dans ces inondations, ces inondations flash, des modifications fortes des milieux aquatiques et en particulier des cours d'eau en termes de simplification morphologique, de modification des conditions chimiques, notamment d'eutrophisation généralisée, et puis des modifications des sols, des contraintes sur les sols en termes de perturbations physiques et de modifications chimiques. Et donc, le milieu urbain est un milieu aux conditions environnementales tout à fait spécifique, assez éloigné des conditions des milieux naturels. L'urbanisation ou le développement d'un milieu urbain impacte également l'autre composante finalement des écosystèmes et de la biosphère en général, c'est le monde vivant, la biodiversité. Et donc, il est bien démontré qu'en milieu urbain, à la fois la richesse en espèces et la composition en espèces des écosystèmes est assez spécifique et différente de ce qu'on trouve dans des écosystèmes naturels, en particulier avec une diminution des richesses, des diversités en espèces, une augmentation de l'importance des espèces exotiques, des combinaisons d'espèces nouvelles qu'on ne trouve pas dans l'histoire de l'évolution de la Terre, espèces exotiques, espèces natives et une pression assez forte sur les espèces menacées, notamment des milieux pauvres et des milieux humains. Alors, ces deux éléments, ce qui est important dans notre réflexion et quand on parle d'adaptation, c'est que la biodiversité et l'environnement, ils sont directement liés au bien-être humain. Et ces trois composantes sont reliées par ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est ce qu'on considère comme les bénéfices que les populations humaines obtiennent des fonctions des écosystèmes et donc ça concerne l'ensemble des composantes du bien-être individuel et sociétal, sécurité, accès aux matériaux, santé, bien-être physique, bien-être social, liberté de choix et action liés finalement à ce que les écosystèmes nous fournissent comme matériaux, ce que les écosystèmes fournissent comme fonction de régulation de l'environnement. On voit un climat, une inondation, peste des sujets directement en lien ici avec votre problématique, mais également tout ce que les écosystèmes fournissent comme bien-être immatériel, opportunité de bien-être immatériel, accès à des paysages, la spiritualité, l'éducation, la détente et les fonctions de ces écosystèmes, ces services, elles dépendent de la biodiversité. Et donc cet ensemble, ces liens entre biodiversité, environnement et bien-être humain, ont fait apparaître au fur et à mesure de l'évolution de la réflexion sur la philosophie environnementale, de la gestion environnementale, l'idée qu'on peut mobiliser les services écosystémiques rendus par les écosystèmes pour adapter nos territoires, adapter nos paysages et les rendre durables par rapport aux conditions actuelles, mais aussi par rapport aux composantes du changement global et du changement climatique et en particulier en milieu urbain où les effets des changements globaux, que ce soit le changement climatique, la perte de biodiversité, l'eutrophisation, sont particulièrement marqués. De la reconnaissance de ces interactions, et vous allez voir c'est extrêmement important parce qu'on va en parler ici pour la végétalisation des bâtiments, l'interaction entre biodiversité, environnement et bien-être humain, est né le concept et le projet de développement d'infrastructures vertes. Donc on définit les infrastructures vertes comme un réseau d'écosystèmes en bonne santé qu'on su gérer dans le but de rendre de nombreux services écosystémiques et de protéger la biodiversité dans les milieux ruraux et urbains. Alors quand on dit écosystème, on pense évidemment aux écosystèmes naturels mais aussi à ce qu'on appelle des solutions basées sur la nature et vous voyez qu'actuellement la Commission européenne porte l'ambition de développer des stratégies de renaturation des villes à travers l'application de solutions basées sur la nature qui répondent aux enjeux climatiques, aux enjeux eau, aux enjeux de qualité de l'air, aux enjeux du bien-être des populations et de la santé des populations. Nous avons à droite une illustration schématique de ce que peut être une infrastructure verte, de ce que peuvent être les composantes d'une infrastructure verte. Alors en milieu urbain, l'illustration est discutable, vu la place au sol laissé aux végétaux et à l'infrastructure verte, mais on voit que dans l'ensemble de ces éléments, on a des choses évidentes, par exemple de l'agriculture urbaine multifonctionnelle, des haies, des espaces verts, des zones humides, et puis on a deux éléments, les murs verts et les toits verts. Donc murs verts, toits verts, végétalisation des bâtiments font réellement partie de la stratégie de création des infrastructures vêtes en milieu urbain pour répondre aux enjeux environnementaux et aux enjeux de bien-être des populations humaines. Toutefois, quand on regarde ce schéma, évidemment qu'il vaut ce qu'il vaut en termes d'échelle et d'organisation, on peut quand même se poser la question de l'impact de la place réelle qu'occupent des structures comme les toits verts, les murs verts. Dans une infrastructure verte globale, ça semble ici relativement marginal ou secondaire si on regarde l'ensemble des espaces qui sont simplement colorés en vert dans le schéma. Quand on parle de végétalisation de bâtiments, c'est certainement une des premières questions qu'on va se poser. Je vais essayer, à travers le séminaire ici, de vous indiquer un certain nombre de questions que l'on peut se poser quand on parle de végétalisation de bâtiments sans forcément apporter des réponses. Je suis désolé, mais en tout cas, la première question, c'est certainement quel est l'intérêt et dans quelle situation la végétalisation des bâtiments est une valeur ajoutée réelle, a un effet de valeur ajoutée, par rapport à un ensemble d'autres stratégies qui sont le développement d'espaces verts au sol, le développement de plans canopées, le développement de la strate arborée, toute une souris d'autres éléments. C'est clair que, voilà, si on pense à construire une infrastructure verte dans un milieu urbain, où l'on a à la fois le bâti minéralisé et des espaces verts peu développés, la première stratégie à laquelle on va certainement s'adresser, c'est de s'articuler sur deux grandes structures écologiques urbaines, c'est-à-dire l'infrastructure verte, c'est-à-dire l'ensemble des écosystèmes végétalisés au sol qui existent déjà, qui peuvent être pensés, repensés, optimisés par rapport à la lutte contre le changement climatique, à l'adaptation contre le changement climatique. C'est aussi l'infrastructure brune, toutes les zones de délaissés qui peuvent accueillir de façon spontanée ou de façon dirigée une biodiversité et des logiques multifonctionnelles. Donc, on le voit bien ici, il y a de l'espace en ville dans certaines configurations urbaines pour en effet développer des surfaces d'espaces verts au sol et on peut en effet dans ces conditions s'interroger sur la place de la végétalisation du bâtiment. Mais une ville, c'est aussi ceci, ce sont aussi des zones denses, densément minéralisées, dans lesquelles jusqu'à plus de 80% de la superficie peut être occupée par du minéral, par les structures minéralisées et où justement les effets à venir du changement climatique, des événements extrêmes, qu'ils soient en termes de température, en termes de régulation électrique, vont être les plus importants. Il est évident que dans ces situations, redévelopper les végétaux au sol, c'est extrêmement compliqué, ça demande une déminéralisation et donc dans ces situations, une stratégie de végétalisation de bâtiments, alors il y a deux situations, il y a des situations de végétalisation de bâtiments existants qui sont relativement complexes, des situations de végétalisation de bâtiments dans de nouveaux projets urbains et de densification urbaine dans lesquels la végétalisation des bâtiments peut jouer un rôle significatif et une réelle valeur ajoutée. Donc, c'est clair, quand on parle végétalisation de bâtiments et intérêt de végétaliser les bâtiments, une des premières questions à se poser est la valeur ajoutée par rapport à une situation globale. Après, on va voir une autre question. C'est, pardon, je peux vite, juste pour donner un exemple de l'intérêt en zone minéralisée, de considérer l'ensemble des superficies disponibles. En moyenne, on considère que dans les milieux urbains, les surfaces de construction verticales peuvent représenter deux fois la surface du bâtiment au sol, plus de deux fois la surface du bâtiment au sol, ce qui montre que, quand on parle végétalisation, on peut considérer l'ensemble du volume du bâtiment et que donc, il y a une logique à réfléchir sur l'ensemble. Maintenant, quand on parle de végétalisation de bâtiments, moi, je vous ai montré ici toute une série de schémas très classiques qu'on trouve beaucoup dans les présentations, sur Internet, c'est très soft, c'est très net, c'est très vert. Voilà. Je prends un bâtiment et je le colorie en vert, un peu comme ma slide d'introduction. Je prends New York et puis je prends SketchUp et voilà, je mets du vert, des arbres, c'est assez facile. On a deux points à discuter pour parler de la végétalisation de bâtiments, rien à plus, mais en tout cas, sur vraiment l'aspect végétalisation, c'est d'abord de quoi on parle. Parce que quand on parle végétalisation de bâtiments, on est face à une diversité de solutions et donc, il faut avoir une petite idée de ces diversités de solutions et de leur rapport aux composantes environnementales, mais aussi, suivant les solutions, on a réellement des questions sur des défis de durabilité environnementale. Est-ce que les systèmes de végétalisation que l'on met en place, qui sont des techno-écosystèmes, réellement créés de la main de l'homme, finalement, ont un cycle de vie qui fait en sorte que le rapport environnemental est positif lorsque l'on met en balance l'apport environnemental et ce qu'ont coûté ces écosystèmes, ces techno-écosystèmes pour être construits ? Alors, la question se pose pour les deux composantes de végétalisation de bâtiments. les toitures vertes et les murs verts. On peut utiliser d'autres terminologies, toitures végétalisées, murs végétalisés. Je sais que je sors de groupes de travaux sur la stratégie biodiversité 360 degrés que la région Wallonne veut porter, de groupes de travail sur végétalisation des bâtiments. et ma première remarque au bout d'une heure de débat était de dire mais de quoi parle-t-on ? En train de parler de toits verts, nous n'avons pas dit de quel type de toits verts nous parlions, ce qui est extrêmement différent. Nous avons ici une illustration de la diversité des situations que nous pouvons trouver, qui distinguent de façon classique les toitures extensives, les toitures intensives et puis semi-intensives quand on veut mettre un peu de nuances et qui vont de toitures composées de substrats extrêmement peu épais, quelques centimètres à une dizaine de centimètres de substrats pour la croissance des végétaux jusqu'à des toitures qui peuvent supporter des forêts urbaines, des petites forêts urbaines et qui vont demander des épaisseurs de substrats de plusieurs dizaines de centimètres, voire un mètre à un mètre cinquante dans les situations les plus extrêmes du point de vue condition. On comprend bien que la mise en œuvre de ces différents types de solutions sont extrêmement différentes et notamment vont amener des contraintes au niveau de l'insertion sur un partiment extrêmement différentes. À titre d'exemple, je vais donner ici le poids au mètre carré moyen d'une toiture intensive par rapport à une toiture extensive. Vous voyez qu'on est dans des ordres de grandeur tout à fait différents. 30 à 100 kg le mètre carré, plus de 400 kg le mètre carré. Si vous imaginez monter lorsque la toiture est gorgée d'eau à une tonne le mètre carré, ça fait peser des contraintes extrêmement importantes. En même temps, on se rend bien compte qu'évidemment, l'effet sur les composantes environnementales de ces toitures va être extrêmement différent en termes de stockage de carbone, par exemple, d'accueil de la biodiversité, d'ombrage, d'isolation du bâtiment. Ça fait une première question. Quand on parle de végétalisation de toit vert, il faut clairement préciser ce dont on parle. On regarde en général la végétalisation des bâtiments par le biais des plantes. Les biologistes le regardent surtout de ce côté-là. On oublie un point important. Nous sommes sur des techno-écosystèmes et donc associés aux plantes qui ont l'air ou qui en tout cas on peut avoir l'idée qu'elles donnent tant de fonctions positives à l'environnement, se trouve toute une structure qui est une structure physique et dont la durabilité peut poser question. Une toiture verte traditionnelle est composée certes de végétaux mais d'un ensemble de couches qui traditionnellement sont issues de l'industrie pétrochimique ou des transformations pétrochimiques classiques. Couches d'isolation, couches de drainage en polyéthyrène, couches de filtration. Donc, il y a là une réflexion clairement sur la durabilité du système en termes de cycle de vie. La même question se pose également pour les murs verts. Quand on parle de murs verts, de quoi parle-t-on ? Il existe une large typologie de murs verts qui vont de ce qu'on va appeler les façades vertes jusqu'aux murs vivants. On distinguera les façades vertes qui sont en fait basées sur des espèces végétales enracinées dans le sol et qui vont végétaliser la structure verticale parce que simplement, elles ont des propriétés de plantes grimpantes et donc, soit en utilisant directement la structure du bâtiment comme support, soit grâce à des structures associées qui sont proposées, des câbles, des grillages, qui sont assez légères à mettre en œuvre, mais qui, évidemment, en termes environnementaux les effets environnementaux peuvent rester assez limités, de structures type murs vivants qui sont totalement indépendants du sol et où les plantes doivent être enracinées dans la structure qui demande donc un investissement beaucoup plus complexe avec un support, avec un substrat, avec éventuellement, on va le voir, de l'irrigation et avec des choix d'espèces qui sont adaptés à ces systèmes. Déjà, on peut voir qu'il va y avoir des grosses différences en termes de coûts et de facilité de mise en œuvre contre les solutions, qu'on peut avoir des limites, par exemple, dans les systèmes les plus faciles à mettre en œuvre que sont les façades vertes basées sur les plantes crimpantes, on a très peu, par exemple, d'espèces indigènes et de lianes crimpantes qui permettent de mettre en œuvre ces solutions. Nous avons trois lianes en Belgique qui sont natives, trois espèces, donc on part assez vite sur des espèces exotiques, ce qui peut poser un certain nombre de questions en termes de durabilité et biodiversité. Néanmoins, ça peut être des structures simples mais dont l'intérêt pour la vie faune et l'anthomophone ont déjà été démontrés. Un mur de lierre est extrêmement intéressant en fin de saison, en automne, pour l'alimentation des animaux mais également pour les ressources alimentaires pour les pollinisateurs. Si on va vers des systèmes réellement de murs vivants, on peut potentiellement avoir une plus grande diversité d'espèces, on a des biomasses plus importantes, on peut avoir des effets environnementaux plus importants mais en même temps, on est sur des systèmes beaucoup plus complexes, plus onéreux, plus récents et ça, c'est extrêmement important à avoir en tête et dont le succès n'est pas assuré, qui peuvent connaître des échecs, on va revenir dessus, et qui très souvent nécessitent une irrigation parce qu'on est sur des surfaces verticales non connectées au sol et donc l'apport d'eau ne se fait pas directement par les précipitations. On a toute une gamme de possibilités. Qu'est-ce qu'à la fin on a ou qu'est-ce qui est retenu ? Ça, ça dépend de deux contraintes importantes. Ces systèmes de végétalisation de bâtiments, c'est clairement une contrainte pour le bâtiment. Je reviendrai certainement dessus dans les questions mais je constate qu'on discute très souvent végétalisation de bâtiments en partant des biologistes, des écologistes comme moi, rarement en partant des bâtisseurs. Or, c'est un point essentiel. Tant qu'on n'aura pas intégré la logique du bâtiment pour construire les végétalisations de bâtiments, on rencontrera des problèmes. Alors, ces contraintes qui sont liées à des justifications urbanistiques, aux charges, aux problèmes d'étanchéité, d'accès pour l'entretien, elles se posent aussi bien pour les toits verts que pour les murs végétalisés. Ce sont aussi des contraintes pour les espèces. Ce sont des milieux, nous venons de le dire, qui souvent ont une faible rétention en eau, de faibles profondeurs de substrats à cause des charges qui ont une inertie thermique assez faible, donc de fortes variations de températures, des températures extrêmes. et donc il peut y avoir, c'est assez difficile finalement, a priori, de sélectionner des espèces végétales qui vont répondre aux contraintes de ce milieu et qui vont minimiser les aspects techniques qui vont permettre d'assurer la survie de ces espèces. Résultat, c'est pas grave ça, résultat, quand on parle de toit vert, voilà ce qu'on obtient en général, enfin en général, mais plus souvent sur la région Bruxelles capitale, 70% des toits verts recensés, on a une étudiante qui a fait une étude, sont des toits de type extensif de ce toit-ci, c'est-à-dire composés essentiellement de mélanges de deux ou trois espèces de plantes grasses qui par ailleurs sont des plantes grasses nord-américaines et pour une raison toute simple, vu que le système est très contraint, ça a fonctionné une fois et on répète toujours le même système parce que ça fonctionne. Donc c'est clair qu'en termes de biodiversité, ce ne sont pas des systèmes extrêmement durables et extrêmement intéressants, mais aussi, on va le voir un peu plus loin, en termes de fonctions écologiques et de services écosystémiques. Alors c'est confirmé en termes de biodiversité, alors je ne veux pas relire l'ensemble ici, ceci est la revue la plus récente et la plus complète des effets des toits verts sur la biodiversité urbaine qui conclut très clairement qu'il est prématuré de considérer que les toits verts sont équivalents à des habitats au sol pour soutenir la biodiversité parce qu'en général, ils supportent simplement des espèces généralistes que l'on retrouve un peu partout à haut taux de dispersion. Si on regarde les murs verts, c'est encore plus complexe parce que les murs verts, au sens, en tout cas, murs vivants, sont des systèmes qui aujourd'hui sont réellement questionnables du point de vue de leur durabilité. un, pour des raisons que nous pourrons discuter ensemble, qui sont surtout des raisons, je pense, esthétiques et des perceptions de la biodiversité, la plupart de ces murs sont composés de plantes exotiques. Il s'agit de refaire des espèces de jungle et il est clair que Patrick Leblanc a eu un gros impact sur cette perception. Ces systèmes actuels demandent une irrigation intense, notamment parce qu'on utilise des substrates très peu structurés, de la mousse, des sphègnes qui ont très peu de rétention en eau et qui donc demandent une irrigation réellement intense. Demandent une fertilisation continue et entraînent des pertes et des pollutions qui peuvent être non négligeables, notamment du fait de cette irrigation et de cette fertilisation. Par ailleurs, ces systèmes sont en général assez peu efficients en termes de succès, c'est-à-dire qu'il y a régulièrement des échecs. Alors, dans un système de mur vert classique tels qu'on les fournit aujourd'hui, on peut s'attendre à remplacer un quart à la moitié des plantes chaque année. Et ces échecs, on peut les trouver y compris pour des systèmes de façade verte avec plantes grimpantes parce que le végétal, c'est un peu imprévisible, il réagit aux conditions environnementales et puis, à un moment, ça meurt un végétal. Donc, on a un souci à ce niveau réellement de réflexion de durabilité qui pose des limites importantes aujourd'hui à l'engagement des acteurs dans la végétalisation des bâtiments. Alors ça, c'est ce que j'aimerais discuter avec vous. Est-ce qu'on peut, s'il y a des pistes qui nous permettent finalement de penser la végétalisation des bâtiments en adoptant des approches plus durables qui considèrent l'ensemble du système, la biodiversité, mais également ses composantes structurelles. Si on veut penser la végétalisation de bâtiments durables, on doit réfléchir à l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire aux structures qui soutiennent le système, donc j'ai pris ici l'exemple d'un mur vert, d'un mur végétalisé, c'est-à-dire les structures qui vont contenir le substrat, le sol et dans lequel on va pouvoir faire pousser les plantes, le substrat, le sol dans lequel les plantes vont pousser et puis les plantes. Il s'agit d'avoir une démarche durable également au niveau de la biodiversité. Vous voyez déjà ici quelques idées des structures durables basées sur des compétences régionales, ça veut dire une idée d'économies de cycle court ou le plus court possible pour la production de ces structures, des substrats basés sur des produits recyclés, des matériaux revalorisés aussi dans les logiques de cycle court et d'économie locale, des plantes locales, des calendriers naturels et peut-être accepter une certaine vision de la biodiversité, de la nature dans la ville qui n'est pas celle dont nous avons l'habitude. Je vais commencer par les plantes, d'abord parce que c'est ce que j'aime le plus dans les murs verts. Il ne faut jamais inviter un botaniste à parler de murs verts, sinon il peut passer tout son temps à parler de plantes. Une piste pour améliorer la durabilité de la végétalisation des bâtiments au niveau de la biodiversité végétale et de la biodiversité au sens large, c'est finalement d'appliquer le concept d'habitat analogue. Le concept que nous avons développé en écologie, c'est le terme que nous utilisons, et qui dit ceci. Toute une série d'écosystèmes créés par l'homme en fait ont des propriétés physiques qui sont similaires à des écosystèmes naturels. Et du fait qu'ils ont des propriétés physiques similaires, ils peuvent accueillir la biodiversité des écosystèmes naturels et notamment des écosystèmes régionaux, des écosystèmes natifs de la région éco-géographique dans laquelle on se trouve. par exemple, on vient de le dire, sur les murs, sur les toits verts ou sur des murs vivants peu irrigués, on se retrouve avec des conditions sèches, des températures élevées, des faibles inerties thermiques. Eh bien, ce sont des conditions qui correspondent tout à fait aux conditions d'habitat de pelouse sèche que l'on trouve dans nos régions et qui en fait sont les écosystèmes les plus diversifiés d'Europe tempérée occidentale et qui nous donnent donc un pool d'espèces que l'on pourrait utiliser et qui a priori sont adaptés aux conditions des murs verts et des toits verts et donc peuvent créer une biodiversité, un écosystème résilient aux perturbations. À ces temps, sur l'ensemble des écosystèmes, si vous imaginez un mur végétalisé exposé au nord, les conditions correspondent très bien à des forêts d'éboulis exposés au nord. Quand vous imaginez un mur, un toit avec un faible substrat exposé plein sud, ça correspond très bien aux végétations des pelouses, des parois rocheuses ou vraiment des plateaux des parois rocheuses. Vous avez ici quelques illustrations, je vais revenir dessus, de murs verts, pardon, de toits verts et de murs végétalisés réalisés avec cette flore des pelouses, des forêts ombragées belges et qui vous donnent une idée de ce vers quoi on peut aller. C'est diversifié, mais c'est évidemment de la nature sauvage. On va revenir dessus, le design, pourquoi, comment. Donc, nous avons un ensemble d'écosystèmes qui nous donne un potentiel d'espèce qui permet, a priori, de rendre ces murs plus durables, plus résistants, plus résilients aux perturbations. Alors, on peut produire les outils pour soutenir une végétalisation de type habitale à l'or. Ceux-ci, ce sont les extraits de fiches que nous avons produits dans le cadre de projets il y a déjà trois ou quatre ans qui mettent en relation des écosystèmes urbains, ici, des toits verts superficiels, donc des toits verts extensifs avec des substrats de moins de 10 cm correspondant à des substrats commerciaux, vous voyez, ce sont des substrats zinco pour toiture verte légère ou à des compositions de substrats qui peuvent être faites, je dirais, de façon originale et individuelle et qui sont tout à fait analogues à des pelouses, vous le voyez, sur sol calcaire, sur sol extrêmement superficiel. Qu'est-ce qui est repris ici ? Sont repris un ensemble d'espèces structurantes de l'écosystème qui peuvent être utilisées pour vraiment faire le couvert végétal et puis toute une série d'espèces qui peuvent leur être associées et qui, a priori, sont adaptées à ces conditions et qui fournissent à travers ce type d'informations, des informations sur les caractéristiques qui permettent de faire un design des hauteurs, les couleurs, les périodes de floraison, les ressources pour les pollinisateurs, production de nectar, de pollen, reconnue comme ressources alimentaires pour les pollinisateurs et qui font que même en partant de la flore native, si je veux une toiture entièrement jaune qui fleurit de mars à octobre, je peux la faire. Si je veux une toiture multicolore, je peux la faire. Si je veux une toiture en tâche de couleur, je peux la faire. Si je veux une toiture avec des plantes plus hautes, plus basses, a priori, je peux la faire. Est-ce que ça fonctionne ? Parce que ça, ce sont des belles idées, évidemment. Bon, je vous l'ai dit, la recherche sur la durabilité des toits verts, des murs verts et les changements, je dirais, de techniques, elle est en cours, elle est en développement au niveau international. Ceci, c'est le résultat, je vais montrer les résultats d'un test que nous avons fait sur la toiture de nos centres de recherche Terra-Agenblou. Vous voyez, c'est une toiture sur laquelle nous avons une série de parcelles de toits verts et vous voyez qu'on a des micro-conditions environnementales puisqu'on a vraiment des gradients d'ombre. Il y a des zones plus ombragées, des zones moins ombragées. On a mis des épaisseurs différentes, 6 et 12 cm de substrat, donc vraiment toiture extensive, le plus simple, ce que vous pouvez mettre sur à peu près n'importe quel bâtiment qui peut supporter une toiture verte. Vous avez ici une illustration des variations d'ensoleillement un jour d'été. On voit que c'est très contrasté et nous avons semé en bloc dans toute cette parcelle 29 espèces de polluses sèches de région Wallonne. Résultat, ces 29 espèces, 19 se sont installées, ce qui est quand même pas mal comme succès. Ça ne fonctionne pas trop mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de l'étudier. Une partie des espèces qui ne se sont pas encore installées, elles sont toujours présentes sous forme de graines dans le sol et donc on peut peut-être s'attendre à les voir sortir à un moment ou à un autre dans l'évolution. Trois espèces non semées se sont installées, donc il y a une évolution, voilà, c'est normal, elles sont venues spontanément. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que il faut toujours, la conclusion principale du travail, c'est qu'il faut toujours réfléchir les conditions locales quand on fait de la végétalisation du bâtiment. Parce que ce que nous avons constaté, c'est un, une évolution dans le temps. Travailler avec les systèmes naturels demande d'accepter qu'il y a une dynamique et qu'il y a une forme d'imprévisibilité dans ce qui va se passer. On ne contrôle pas exactement ce que l'on va avoir. Vous voyez ici l'évolution au cours de trois ans d'observation des toitures depuis le stade nu, les premiers stades dominés par les graminés qui étaient très mal perçus par les occupants du bâtiment et qui disaient qu'est-ce que c'est cette histoire ? Votre toiture c'est une friche, ça ne ressemble à rien et puis la deuxième année voilà ce qui est arrivé et voilà ce qui est arrivé et là soudain les occupants du bâtiment parce que c'est leur terrasse c'est leur cafétéria étaient super enchantés. Il y a plein de fleurs, il y a plein de couleurs, il y a des pollinisateurs donc il faut savoir prendre le temps, il faut savoir expliquer. Le résultat avec exactement le même poule d'espèces, exactement les mêmes substrats est tout à fait différent suivant les conditions locales dans lesquelles on se trouve. Entre les zones très exposées et les zones à l'ombre on obtient des végétations très différentes et vous le voyez ici entre une zone très exposée avec 6 cm de substrat et une zone exposée avec 12 cm de substrat vous percevez la différence aussi on a là plus d'espèces dont les vipérines qui donnent une couleur bleue assez intéressante. Les techniques jouent aussi. Vous avez ici une comparaison à peu près du même poule d'espèces sur 6 cm de profondeur on voit ma flèche ? Donc sur la partie ici qui a été semée à partir de graines vous voyez les plantes grasses ici ont été semées sous forme de graines ici elles ont été semées sous forme de boutures sur le même pas de temps la perception enfin le résultat est très différent et ce qui est intéressant c'est qu'évidemment en se développant ces espèces de plantes grasses ont aussi permis le développement d'autres espèces. Donc on peut utiliser la flore native on a un potentiel extraordinaire d'espèces adaptées résistantes résilientes aux conditions de ces milieux pour créer des toits verts durables du point de vue de la biodiversité si on tient bien compte des effets de perception de dynamique dans le temps et de micro-environnement de micro-variation de l'environnement et puis de techniques adaptées. Alors là je vous ai parlé que de plantes mais la biodiversité c'est bien plus que ça c'est aussi la faune donc sur la toiture terrain une fois qu'on a eu toute cette végétation développée nous avons étudié la faune de pollinisateurs qui venait c'est assez intéressant on a en termes d'abondance des abondances qui sont assez importantes de pollinisateurs vous voyez en termes de biodiversité extraordinaire c'est assez faible ce sont surtout des espèces très généralistes mais bon on est aussi à Jean Blou c'est-à-dire c'est pas la zone la plus extraordinaire en biodiversité d'espèces rares et menacées donc on va pas avoir quelque chose qui n'existe pas dans le paysage évidemment donc il faut bien avoir ça en tête néanmoins c'est pour insister sur un point quand on parle de biodiversité que ce soit en toit vert ou en mur vert il ne s'agit pas que des végétaux il s'agit de l'ensemble de l'écosystème et donc on peut intégrer dans la réflexion aussi les structures de l'écosystème et donc par exemple un toit vert accueillant pour la biodiversité c'est un toit qui est basé sur des substrats pauvres en nutriments pour la flore une diversité de types de substrats si possible alors là tout de suite vous voyez on rentre dans les complications de mise en oeuvre essayer de dire à un entrepreneur qui doit mettre trois substrats différents sur sa toiture verte c'est pas gagné c'est pas dans la pratique des hétérogénéités de profondeur de substrats des petits buts des petits à la même chose dites à un entrepreneur qu'il faut il ne faut pas bien égaliser la toiture il faut laisser des buts des petits creux des zones de sol nus ou peu végétalisés et des micro-habitats refuges pour la faune pour les insectes pourquoi pas pour les oiseaux donc si on veut des toits verts qui sont des toits verts durables en termes de biodiversité pensons-les comme des écosystèmes dynamiques avec l'ensemble des composants on peut avoir la même réflexion pour les murs verts je vous montre ici l'expérience qu'on mène actuellement à Jeanblou donc c'est un mur c'est un mur végétalisé qui a été mis en place lors de la rénovation du centre culturel le projet de départ était un projet en bloc plastique avec à l'intérieur de la mousse c'est essentiellement de la type laine de verre avec forte irrigation donc pas de substrat naturel et puis la commune est revenue vers nous en disant mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution et on a réfléchi à la construction d'un mur basé uniquement sur des espèces natives avec une logique écosystème ce qui a demandé de changer la structure ici c'est un mur en succession de Bax mais surtout de façon à minimiser l'irrigation à avoir des plantes qui demanderont le minimum d'irrigation alors défi défi c'est que dans beaucoup de situations on a de fortes micro-variations environnementales suivant la position sur la façade vous voyez que les ensoleillements vont être très différents très forts ou zones très ombragées donc besoin d'adapter en fonction des situations la flore que l'on va utiliser donc nous avons été chercher des espèces dans deux types de milieux enfin on n'a pas été les chercher dans les milieux on les a eues à partir de pépinières qui produisent à partir d'origines locales mais on s'est inspiré de falaises et de vieux murs pour les zones les plus sèches et de forêts de ravins et d'éboulis ombragés pour les zones les plus humides nous a permis d'accéder à des poules d'espèces utilisables vous voyez leur diversité ici la diversité pour les zones plus ensoleillées à température plus élevée ça donne un beau poule d'espèces utilisables et puis il a fallu se poser la question du design et ça ça ne doit jamais être négligeable et donc ok on a nos espèces comment on les dispose sur cette toiture sur ce mur végétal parce qu'on passait d'un projet extrêmement structuré avec cinq espèces toutes mises en bloc et formant une mosaïque géométrique à un projet avec une vingtaine d'espèces et bien ça il faut toujours y penser c'est la partie humaine et perception du schéma et donc ce qui a été fait c'est qu'on a fait une série de propositions à la commune aux architectes qui ont été validées par des groupes participatifs en partant de travaux faits par nos étudiants en architecture de paysage l'approche qu'on a appelée Patrick Blanc des tâches stylisées régulières qui donnent un peu cette fausse impression de jungle des approches linéaires ok des blocs d'espèces et l'approche écosystème où on mélange les espèces les unes aux autres dans des combinaisons qui correspondent un peu aux conditions environnementales locales vous voyez des avantages et des avantages une approche écosystème c'est beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre si vous demandez au responsable du montage de votre système que chacun de vos bacs ait une composition différente ça veut dire que vous devez donner un plan détaillé enfin oui c'est exactement ce qu'il met comme combinaison de plan dans chaque bac qui monte au fur et à mesure par rapport à un système comme celui-ci qui est très facile à mettre en oeuvre par contre un système comme celui-ci est beaucoup plus résilient si une espèce meurt on ne le voit pas si elle disparaît si elle ne fonctionne pas et bien la place sera prise par d'autres et par ailleurs on peut aussi profiter des combinaisons entre les espèces des mutualismes des symbioses entre espèces qui font qu'on a un écosystème qui est un écosystème plus fonctionnel de façon assez étonnante pour nous ce qui a été choisi et l'approche écosystème à la fois par l'architecte qui trouvait ça tout à fait innovant et intéressant en disant moi j'en ai marre j'en ai vraiment marre des murs végétaux en bloc il y a un truc mauve il y a un truc blanc il y a un truc jaune non non faisons quelque chose qui fait de ce mur de la nature réellement et par la commune qui était totalement enthousiaste et qui est passé d'un système vraiment en bloc à un système très hétérogène biodiversité c'est un point mais je vous l'ai dit ça ce n'est que la couche superficielle de la végétalisation des bâtiments finalement un des points principaux et où malheureusement je ne vais pas avoir beaucoup d'apports à ce stade mais quand même des directions des pistes c'est que toute la partie support et structure devrait au maximum s'inscrire dans une logique d'économie locale et circulaire et donc travailler au maximum sur des matériaux que c'est des matériaux recyclés en particulier en ville dans les logiques de reconstruire la ville sur la ville donc de réutiliser les matériaux urbains voilà de destruction dans la reconstruction et dans les substrats toit vert mur vert c'est déjà le cas je veux dire par exemple les substrats de toit vert commerciaux sont basés sur des logiques de briques recyclées mais ça reste assez limité en termes de panel de matériaux utilisés et puis surtout avoir cette logique de se procurer ces matériaux au plus près de l'endroit où on met en œuvre ces structures donc d'être vraiment dans cette économie locale alors ça c'est encore terriblement travaillé voilà donc ça se travaille on le travaille pour la région Wallonne alors en pensant par exemple à des structures alors j'aurais dû mettre beaucoup 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 de guillemets autour de durable par exemple ici ce sont des vous voyez ce sont des structures qui existent de grillage de métal déployé qui servent à faire des clôtures mais qu'en fait on a testé comme simplement comme un contenant pour le substrat et pour pouvoir mettre les plantes dedans alors l'avantage c'est que simplement évidemment l'acier n'est plus produit en Belgique mais toute la phase de galvanisation de production l'effet localement l'effet dans des sociétés à Liège donc il y a une logique d'économie locale qui est favorisée à travers cette réflexion et puis en étendant les matériaux utilisables alors ici c'est en mur vert et en toit vert au-delà des briques recyclées et en travaillant vraiment sur tout ce qu'on peut revaloriser comme matériaux béton alors là l'équipe est en train de travailler sur le à un moment ils voulaient travailler sur le recyclage des matelas donc la mousse des matelas pour voir si on ne peut pas les intégrer dans les murs pour retenir l'eau là ils sont en train de travailler sur l'utilisation du coton donc des vêtements qui s'arrivaient vraiment en bout de vie et pour lesquels on peut faire des flocons de coton qu'on peut utiliser ou de cellulose avec les vieux journaux et de voir ce que ça apporte en termes de structure pour la croissance des végétaux et on peut aller plus loin je ne suis pas un grand amoureux des smart cities et des villes gérées par la connexion mais l'irrigation est un point essentiel pour toute la végétalisation des bâtiments et ce n'est pas forcément un point négatif quand on en parle avec les architectes avec les urbanistes ils sont en général plutôt favorables à l'irrigation pourquoi ? parce qu'irriguer un toit vert ou un mur vert pour autant qu'on ait mis en place des systèmes de stockage au niveau d'un bâtiment de stockage d'eau ça permet de faire presque un écosystème circulaire et bouclé au niveau du bâtiment la logique c'est la suivante c'est que lorsque l'on a des précipitations importantes on stocke l'eau dans des citernes et puis on l'utilise pour irriguer ces structures végétales au moment où on a le plus besoin de leur effet c'est-à-dire lorsque les températures sont les plus importantes et donc en gros l'idée c'est il n'y a pas d'eau qui sort du bâtiment elle fonctionne dans le bâtiment et ce qui est super important c'est que lorsqu'on a des températures élevées et qu'on irrigue un mur vert ou un toit vert l'évapotranspiration la transpiration des végétaux est plus importante et cette transpiration c'est un élément essentiel pour lutter contre les îlots de chaleur et les effets de chaleur à l'échelle locale donc il ne faut pas être fermé à la technologie surtout pas et donc là les réflexions sont en cours pour créer des modules autonomes qui peuvent s'auto-gérer parce qu'on ne peut pas demander à un gestionnaire de suivre l'irrigation d'un mur ou d'un toit au jour le jour en fonction de la météo en fonction de ce qui est tombé comme pluie ou pas il faut que ça se fasse automatiquement donc en travaillant avec des logiques de capteurs d'humidité et d'irrigation intelligente liées à des substrats de croissance qui minimisent réellement le besoin d'irrigation et avec des plantes qui vont minimiser également le besoin d'irrigation donc j'attire l'attention sur ce point il faut je pense quand on discute végétalisation des bâtiments sortir de logique poétique c'est très bien vous l'avez certainement compris sur la biodiversité je veux bien être un grand poète mais dans la mise en œuvre il ne faut surtout pas négliger l'apport de technologies innovantes qui permettent de les rendre plus durables fonctionnels et de maximiser leurs effets alors pourquoi finalement au-delà de la biodiversité quelles fonctions environnementales là vous allez être déçus enfin déçus pas totalement parce que je dois vous le dire comme beaucoup beaucoup de sujets sur l'adaptation au climat avec les nature base solution on est très loin très très loin d'avoir des réponses claires sur l'effet des écosystèmes des nature base solution sur les enjeux environnementaux urbains donc je peux être très clair sur ce point à 90% ce qui circule sur internet est de l'affirmation gratuite c'est vrai pour les forêts urbaines c'est vrai pour les plans canopées c'est basé sur des logiques de connaissance de fonctionnement des écosystèmes sur des suppositions mais il nous manque encore les mesures de ce qui se passe réellement néanmoins quelques points changement climatique événement de précipitation extrême en effet je prends les toits verts parce que pour les murs verts là on a quasi rien je prends vraiment les toits verts en effet on peut monter avec des systèmes de toits verts y compris extensifs bien conçus jusqu'à des rétentions d'eau de 60 à 80% de précipitation on va le voir ça dépend de la conception ça dépend fortement des profondeurs des végétations utilisées mais c'est possible réduction de l'îlot d'effet de chaleur alors là c'est très clair à l'échelle d'une ville si vous voulez réduire l'îlot enfin l'effet de chaleur à l'échelle d'une ville reconstruisez toute la ville et mettez des toitures vertes sur tous les bâtiments puisque les modèles montrent clairement notamment en Amérique du Nord qu'avec 30% de toitures végétalisées à l'échelle d'une ville on diminue d'un degré l'îlot de chaleur donc ce n'est déjà pas suffisant quand on est maintenant à des plus 6 plus 7 degrés pour les événements extrêmes en été voilà il ne faut pas dire que végétaliser mettre des toitures vertes va résoudre le problème des îlots de chaleur en ville ce n'est pas vrai par contre des murs verts enfin je reviendrai dessus diminution de CO2 allez soyons sérieux un mur vert extensif avec des plantes grasses ne va pas fixer le CO2 qu'elle met une ville donc voilà le problème il est résolu et on peut montrer oui qu'on a une diminution jusqu'à 2% de CO2 dans l'environnement proche de la toiture on s'en fout par rapport au changement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre protection du bâtiment isolation du bâtiment ça c'est intéressant là il y a des effets très nets alors pour se poser la question isolation du bâtiment est-ce que mettre des plantes change quelque chose au fait qu'il n'y ait pas de plantes bon enfin si on associe tout ça a un effet et protection du bâtiment c'est intéressant parce que la protection des structures rend le bâtiment plus durable et notamment la protection des couches d'étanchéité qui fait qu'il faut intervenir moins souvent les remplacer moins souvent donc il y a une logique de cycle de vie intéressante et puis il y a le support à la biodiversité urbaine on en a parlé on peut les mettre en regard des coûts d'installation liées aux contraintes qui vont aller de 10 à 15% plus élevées pour des toitures vertes à voir à chaque fois comment l'enjeu les différentes composantes se mettent en place alors c'est bien mais je veux attirer votre attention sur le fait que les fonctions que rend la végétalisation des bâtiments et donc ces chiffres généraux ils dépendent réellement de la façon dont on les met en place et du contexte local petit exemple sur la façon de les mettre en place le cycle de l'eau qu'est-ce qui va influencer est-ce que la végétation toute autre chose étant égale pour un système de toiture verte est-ce que la végétation fait la différence sur le ruissellement d'une toiture verte vers les égouts la quantité d'eau qui sort par rapport aux précipitations qui sont rentrées on le voit ça va dépendre de la transpiration de la végétation du fait que les végétaux prélèvent l'eau dans le substrat que le substrat puisse plus ou moins stocker l'eau en fonction du développement du système racinaire donc on peut se dire qu'il va y avoir des effets différents je ne vais pas trop insister ici mais ceci est le dispositif expérimental d'une étude très intéressante qui a comparé des toitures expérimentales composées de plantes à fleurs de plantes grasses et de graminées donc trois systèmes différents et qui les a comparés les unes aux autres par rapport à leur capacité à réduire le ruissellement dans des systèmes expérimentaux voici les résultats principaux ils sont assez intéressants donc ceci c'est la quantité d'eau qui sort de la toiture par rapport à une quantité d'eau qui a été fournie qui est contrôlée c'est très différent suivant les systèmes on a des systèmes où on est à quasi 650 millilitres on a des systèmes où on a 400 millilitres donc on a 60% du maximum qu'est-ce qu'on voit des toitures composées de plantes grasses ne font aucune différence en termes de ruissellement d'eau par rapport à une toiture où il n'y a pas de plantes donc mettez simplement le substrat et ça suffit il n'y a pas besoin de plantes grasses aucun effet lorsque je me dirige vers la droite qu'est-ce que je vois tout à droite je vois les plantes qui ont le plus d'effet ce sont les graminées les associations de graminées peu importe une seule graminée deux, trois ou quatre ça fonctionne en général mieux que les autres espèces et puis au mieux j'ai des plantes à fleurs et suivant la composition j'ai des effets différents et ça c'est dû au caractère des plantes ce qu'on voit ici c'est les mêmes les mêmes expériences les résultats qui montrent la quantité d'eau qui sort d'une toiture en fonction de la hauteur de l'espèce utilisée pour la végétaliser ou en fonction de son système racinaire vous voyez qu'il y a des différences très importantes et la conclusion c'est quoi ici c'est que les espèces les plus grandes et ou avec le système racinaire le plus développé ont le plus d'impact et sont celles qui vont limiter au maximum leur huissette donc ce que je veux dire par cet exemple c'est qu'une toiture verte n'est pas l'autre et que pour pouvoir mettre en place une végétalisation de bâtiments qui a des effets vraiment sur les composants de l'adaptation au changement climatique ici précipitation et modification des régimes de précipitation il faut les penser avec les bonnes structures et la bonne biodiversité l'effet local est important alors je n'ai pas trouvé sur les toits verts ou les murs verts vous allez voir je prends quelque chose d'un peu analogue ceci l'effet local et aussi la comparaison entre les solutions ceci compare l'effet de la végétalisation de rue Canyon vous voyez c'est une rue qui est représentée au milieu desquelles il y a une circulation donc voilà c'est la rue de la loi à Bruxelles typiquement rue avec des étages à la circulation au milieu sur la qualité de l'air pour les piétons donc sur les trottoirs quand on végétalise alors quand c'est en bleu ça veut dire que j'ai une diminution de l'effet qui est mesuré par rapport à une rue sans végétaux quand c'est un rouge et une augmentation que voit-on ici vous savez pour l'instant on développe les plans canopées c'est fantastique on va mettre des arbres partout et les arbres ça va tout résoudre le climat la qualité de l'air l'eau la pollution enfin si je mets des arbres dans des rues comme celle-ci regardez je perds 25% de la vitesse du vent au sol au niveau de la rue ce qui signifie que l'air n'est plus brassé et donc dans une rue dans laquelle j'ai une mobilité où j'ai des passages de voitures toute la pollution en fait reste au niveau du sol et j'ai une augmentation jusqu'à 25% du niveau de pollution au niveau du sol par le fait d'avoir mis des alignements d'arbres qui forment une canopée qui empêchent l'air de circuler si par contre je mets des structures végétales de type haies ou vraiment barrières multispécifiques vous voyez que dans une situation des haies de 3 mètres de haut j'ai à nouveau cet effet qui se produit mais c'est le moins important par contre si je mets vraiment des barrières végétales de 4 mètres de haut multispécifiques avec une épaisseur importante alors j'ai une diminution de la pollution au niveau de la zone piétonne qui est de l'ordre de 15% par rapport à une situation où je n'aurai pas de végétal donc ce que je fais ou je le fais la situation dans laquelle je le fais n'aura pas le même effet suivant les conditions locales et donc ici on pourrait se poser la question dans une rue comme la rue de la loi partant de l'hypothèse que la circulation automobile reste qu'est-ce qui serait mieux planter des alignements d'art ou peut-être végétaliser les façades c'est pas testé ici mais ça mérite d'être testé enfin l'effet de la végétalisation des bâtiments doit toujours être considéré dans le réseau de l'infrastructure verte en je dirais en collaboration avec les autres écosystèmes ceci est une représentation schématique d'un système de management d'eau urbaine qui utilise les écosystèmes donc les nature best solutions mais qui associe les effets de toit vert de mur vert avec des rues végétalisées et donc l'augmentation de l'infiltration avec l'effet de forêt urbaine dans un cycle donné et puis vous voyez il y a deux éléments water sensitive urban design qui donc s'insèrent dans comment une conception urbanistique de l'espace urbain qui a pensé déjà le problème de l'eau et dans des systèmes intégrés de gestion du cycle de l'eau faire des toitures vertes des murs verts sans tenir compte du système d'évacuation de l'eau et sans avoir la modélisation du système d'évacuation de l'eau ça ne fonctionne pas et donc ça demande pour que la végétalisation des bâtiments et en général les infrastructures vertes en ville aient réellement un effet sur une composante qui est une composante par exemple cycle de l'eau que leur implantation et leurs effets soient intégrés réellement soient étudiés de façon intégrée également avec les infrastructures de gestion de l'eau des infrastructures fiscales donc c'est pas simple ça demande réellement pour qu'on aille vers des systèmes optimaux d'avoir une logique de travail entre les acteurs et de collaboration entre les acteurs je finis sur un point parce que j'ai parlé de biodiversité et j'ai parlé de des services écosystémiques de climat d'eau alors on peut dire tout ça est relié à l'homme moi j'en suis totalement convaincu mais les habitants les humains dans tout ça je vais vous présenter un projet qui ne s'est pas réalisé mais que j'ai beaucoup aimé alors ça c'est la partie poétique de mon travail ou un peu on va dire artistique si on veut c'est un peu prétentieux mais c'est un projet de conception d'un bâtiment écosystème à Liège alors qui se fait ce qui le projet devait se faire au niveau du quai Marceliste donc on est bien dans Liège quand même c'est pas les zones périphériques on est dans le Liège comment symbolique presque donc on voit le bâtiment il est ici on est sur les bords de la Meuse où l'idée enfin pas l'idée où le projet du bâtiment était de faire un incubateur de comment un incubateur de jeunes entrepreneurs technologiques donc au départ le bâtiment a pour fonction d'être un laboratoire d'innovation technologique donc où des personnes des jeunes entrepreneurs qui ont des projets peuvent bénéficier pendant six mois un an d'un environnement technologique entrepreneurial qui leur permet de pousser leur projet au bout et le promoteur du projet voulait avoir un bâtiment qui mette dans cette ambiance cette ambiance d'innovation et qui soit justement innovant du point de vue et donc il a demandé de réfléchir à un bâtiment écosystème intégré le vivant dans le bâtiment vous voyez ici on pourrait discuter des raisons pour lesquelles le projet ne s'est pas fait mais il est très clair si vous êtes un peu dans le domaine du bâtiment vous vous rendez bien compte que le coût du projet est exorbitant notamment à cause d'une énorme verrière qui relie les deux zones et vous voyez que le design du bâtiment c'est comme ça un ensemble laboratoire un ensemble logement reconnecté par une grande serre à travers laquelle on peut passer dans lesquelles il y a des bureaux de travail c'est un peu une analogie de la vallée de la Meuse on est au cœur de Liège au bord de la vallée et donc quand le promoteur a demandé à réfléchir à la végétalisation du bâtiment il a dit faisons-en un bâtiment qui est un bâtiment analogue de la vallée de la Meuse et donc c'était prévu que tous les écosystèmes ici étaient inspirés des écosystèmes de la vallée de la Meuse donc des forêts thermophiles exposées au sud des pelouses sèches des forêts ombragées voilà toute une série d'éléments qui avaient été constitués mais ce qui est intéressant c'est que le point de départ c'est pas la biodiversité c'est pas les habitats d'alors le point de départ c'est ceci c'est l'idée réellement ce qui a lancé le projet c'est lorsque l'on a amené le mot symbiose symbiose homme nature ville et reconnecter les utilisateurs du bâtiment au rythme et aux utilités de la nature dans leur vie tous les jours et dans leur travail et donc il y avait trois axes à ce niveau-là un premier qui était assez amusant et innovant qui est venu du promoteur un calendrier naturel il dit ah oui c'est super moi je veux ça parce que on va gérer les projets en fonction de l'évolution des écosystèmes et donc plutôt que de dire tel projet doit être fini à telle date il devrait être fini lorsque les jonquilles seront en fleurs ou lorsque les anémones seront en fleurs et ça parlait vraiment une reconnexion nature cuisine avec des écosystèmes qui contiennent des espèces végétales sauvages utilisables en cuisine puisqu'il y avait une cantine avec la possibilité que des chefs wallons viennent faire de la démonstration et puis reconnecter les utilisateurs au patrimoine naturel régional avec une culture du patrimoine naturel régional ramenée dans le bâtiment écosystème qui pouvait inciter à ressortir de la ville et à redécouvrir ce patrimoine et en fait c'est ça qui a permis le projet ne s'est pas fait mais c'est ça qui a été le cœur du projet qui a permis d'avancer dessus et c'est pas le fait qu'on parle d'écosystème analogue et de pelouse calcaire ça c'est venu après et de là est venue toute la réflexion sur quelle biodiversité quelle durabilité pourquoi on prend les espèces natives parce que ça va permettre d'être moins dans la technique ça va permettre d'avoir des substrats plus durables d'être plus résilients et qui l'ont amené et donc j'attire vraiment l'attention sur ce point c'est que dans toutes ces démarches de végétalisation de bâtiments il faut partir à mon sens des habitants du bâtiment du quartier des humains et de la façon dont ils se connectent à ces élèves je vous remercie de votre attention je ne sais pas si j'ai répondu à des questions mais j'espère que j'ai ouvert quelques pistes de réflexion sur les enjeux de végétalisation des bâtiments notamment en réponse au changement climatique merci beaucoup Grégory c'était très complet alors je suis désolé non ça va il n'y a pas de soucis tu es dans les temps encore il n'y a pas encore vraiment de questions mais je pense que ça va peut-être arriver par contre j'avais une remarque au tout début de ta présentation quand tu parlais du poids que prenaient certains les toitures végétales suivant si elles sont extensives ou intensives je ne sais pas si tu dois y répondre ou pas mais je te la lis au cas où un ourdi béton préarmé de 17 cm supporte 100 chappes de compression supplémentaire environ 400 kg par mètre carré je ne sais pas si tu veux réagir à ça j'ai deux réponses un les chiffres que j'ai donnés ne les prenaient pas pour une vérité absolue j'ai pris trois chiffres qui sont trois indications c'est pour donner des logiques d'ordre de grandeur et montrer les contraintes que l'on peut rencontrer c'est extrêmement variable ça dépend du substrat ça dépend du niveau d'engorgement en eau enfin un tas d'éléments et alors là je n'ai pas moi de réponse à ce point parce que bien que j'ai fait beaucoup de choses dans ma maison c'est jamais moi qui posais ou calculais les ourdis mais la remarque est extrêmement intéressante et elle revient à ce que j'ai dit au début je pense de la présentation c'est que pour l'instant pour moi on réfléchit trop la végétalisation des bâtiments par les compétences végétales parce que voilà et la biodiversité doit être à mon sens pensée par la compétence bâtiment qui s'associe aux compétences végétales mais c'est là qu'elle défie et en effet voilà moi quand je lis ça je dis mais super parfait mais j'en sais rien en fait et donc c'est hyper important d'avoir cette connexion et moi je le vois bien maintenant on a pour l'instant un projet avec comment des collègues de Liège qui sont vraiment ingénieurs bâtiments pour un ingénieurs urbanistiques bâtiments pour l'autre enfin tout ce qu'on amène nous en termes écosystèmes et végétaux est intéressant mais par exemple ce que je vous ai dit c'est sur l'irrigation c'est eux qui ont amené l'idée en disant mais non pourquoi vous ne voulez pas faire l'irrigation faites de l'irrigation au bon sens surtout faites-en ah bon voilà c'est contraire je pense que c'est la même réflexion et c'est ce qui manque et donc je le redis régulièrement mais s'il y a bien une chose qui manque pour moi alors ça existe on a le le centre scientifique technique construction de CSTC qui travaille sur ces aspects mais je pense qu'il manque en tout cas en région Wallonne une structure multidisciplinaire qui travaille sur ces aspects et qui travaille réellement en intégrant la végétalisation du bâtiment dès le départ dans la conception du bâtiment en fait en partant de la réflexion qu'est-ce que les techniques de construction aujourd'hui offrent comme opportunité et en renversant un peu en renversant la question en fait il y a des choses très étonnantes sur la résistance au bâtiment la capacité de végétalisation très étonnante pour des botanistes nos collègues à Liège qui travaillent cet aspect ont évalué le potentiel de développement de toitures vertes extensives sur les bâtiments existants sur Liège ils ont dit en fait les bâtiments les plus intéressants pour développer ces toitures vertes ce sont les bâtiments qui datent au maximum des années 70 parce que comme à l'époque on n'avait pas les techniques de calcul qu'on a maintenant ils sont surdimensionnés alors que nous qu'est-ce qu'on regarde quand on pense ça on regarde les centres commerciaux actuels sur lesquels les toitures sont dimensionnées au plus juste et donc on ne peut pas supporter une charge supplémentaire et donc on apprend des choses en dialoguant de cette façon donc voilà je pense c'est des remarques très importantes moi je ne peux pas me prononcer dessus et je crois qu'il faudrait même qu'on arrive mais c'est parce qu'on n'a jamais eu le temps à faire des présentations comme celle-ci non pas à deux voies mais à deux voies intégrées on essaye d'aller vers ces logiques mais je peux vous dire que c'est très difficile à faire passer on parle aujourd'hui de végétalisation de bâtiments ce qui se prépare ce sont des guides faits par des biologistes ça restera d'être mort c'est-à-dire qu'on n'aura pas répondu aux enjeux principaux qui sont réellement l'intégration dans le bâtiment quand on parle d'irrigation fermer le cycle de l'eau au bâtiment ça veut dire des citernes ça veut dire la circulation de l'eau va être pensée dès le début comment on l'analyse on a eu le cas sur le centre culturel de Jean Blou pour le mur est irrigué on l'irrigue au minimum on a essayé de minimiser au maximum comme on est arrivé avec le schéma en cours de route c'est-à-dire que déjà l'ensemble était conçu il a fallu choisir si on utilisait l'eau des citernes pour l'EWC ou pour le mur puisque simplement l'architecte n'avait pas pensé qu'il en faudrait pour les deux et donc on n'avait pas le dimensionnement nécessaire les toilettes sèches dans ce cas-là ça peut marcher oui au sens littéral de genre oui bon écoute mais justement monsieur Gilquin qui avait fait cette petite remarque lève la main donc je pense que vous voulez peut-être réagir par rapport à ça oui c'est simplement comme je le disais dans le petit message que j'ai envoyé par la suite parce que j'ai placé moi-même des ourdis et j'ai simplement demandé aux constructeurs ce qu'ils supportaient par mètre carré moi dans mon cas c'était pour mettre une voiture je dirais au-dessus d'un ourdi et donc je me suis dit c'est intéressant et je m'étais déjà fait des réflexions je dirais antérieurement au niveau de notre arsenal des pompiers parce qu'on avait un problème de parking et je m'étais dit mais tiens pourquoi est-ce que quand ils ont fait effectivement le bâtiment ils n'ont pas réfléchi à mettre le parking sur le toit après tout ça aurait pu être très intéressant voilà et alors je suis hyper intéressé par l'exposé de l'intervenant parce que nous avons un mur vert à Brenne-le-Comte et ça fait la quatrième fois qu'on le remplace et effectivement on a connu les mêmes problèmes c'est-à-dire il faut choisir entre la toilette et le mur vert et les pompes on a déjà lâché quatre fois et vu ce que ça coûte franchement moi ça commence un peu à m'agacer financièrement parlant je trouve ça m'agace un peu parce que je me dis tout cet argent qui était dépensé si j'avais investi sur un terrain nu j'aurais pu effectivement peut-être créer des plantations beaucoup plus durables parfait ma réflexion merci en tous les cas merci alors je ne lis pas les questions dans l'ordre mais parce que je fais en fonction du sujet qui est abordé et donc par rapport à ça une autre question ces aspects sont-ils pris en compte dans l'enseignement de l'architecture et de l'urbanisme je ne sais pas si tu as la réponse alors j'ai beaucoup d'amis en faculté d'architecture je voudrais ne pas me fâcher avec eux d'accord donc oui et non oui d'un point de vue conceptuel de l'architecture non du point de vue fonctionnel je suis assez formel sur ça ce qui manque certainement c'est aller au-delà de la sensibilisation et de l'information donc moi je m'arrive à des exposés en faculté d'architecture c'est super sympa tout le monde est très motivé mais après qu'est-ce qu'on a appris c'est pas totalement inclus dedans je pense que ça va plus loin ce qui manque réellement c'est de la formation des acteurs mais réellement des acteurs moi je dis si on veut y arriver enfin il faut que la formation c'est plus chez les biologistes et la biodiversité les écologues c'est bon ça c'est du côté du monde du bâtiment et moi je pense que la formation elle doit aller du concepteur à celui qui met en oeuvre c'est-à-dire aux maçons enfin qui sait pourquoi enfin chez maçon je ne vais pas caricaturer mais qui sait pourquoi il fait les choses comment pourquoi on demande de changer les méthodes et ça me semble quelque chose qui manque et je crois que même avant de s'attaquer à l'enseignement de l'architecture et de l'urbanisme l'enseignement en général qui est assez lourd à bouger de la formation continue c'est clairement quelque chose pas de l'information pas de la sensibilisation de la formation merci alors il y avait une demande qui a été posée à Alice en privé je pense on demande s'il est possible d'avoir le lien des fiches que tu as créées sur les espèces sélectionnées en fonction des orientations des bâtiments il va falloir un jour qu'on se décide à en faire quelque chose on n'a pas encore mis en forme mais en online l'ensemble de ces fiches donc ça viendra je suis désolé mais je ne faisais pas comme ça non mais ça va venir je retiens alors Myriam Myriam Ocker qui réagit par rapport au projet donc qui n'a pas pu être concrétisé à Liège et qui faisait une petite remarque par rapport aux arbres je me suis fait la réflexion ici en se disant qu'il n'y avait pas assez de place pour le système rationnaire des arbres donc en fait le projet avait des problèmes très clairement ça c'est très clair pourtant on a travaillé avec un architecte donc le bureau de Thiers qui est très sensible à ses aspects qui est un naturaliste qui connaît quand même la nature ses aspects mais il avait son projet et donc les bacs faisaient du 60 cm pour 60 cm ont dit ben non on ne va pas aller Daniel donc il y avait quand même encore pas mal de tensions entre la représentation graphique et la réalité qu'on allait pouvoir avoir à la fin et donc les façades notamment sud-arbre elles étaient en train de se transformer en arbustes très clairement voilà non mais parce qu'il y avait les surcoûts les surcharges les ensembles donc oui ça n'était pas la forêt qui est sur la dalle en dessous desquelles il y a un parking bon et donc c'est vrai que ça fait partie justement aussi de cette formation architecte et autres enfin c'est assez compliqué parfois la connexion entre le monde du non-vivant et le monde du vivant et les expertises moi je vois les étudiants architectes parfois dans leur projet je peux y assister on a un bâtiment on a un espace on a un sketch-up et on amène des enfin c'est pas un reproche je veux dire mais les étudiants enfin les étudiants de l'écologie ils font des erreurs dans l'autre sens aussi mais on amène voilà des arbres des trucs c'est facile en effet toute cette partie-là est difficile à prendre en compte et donc clairement à l'exemple que je vous ai montré là du bâtiment Factory je le montre parce que je l'aime bien d'un point de vue philosophique parce qu'il y avait une vraie dimension autour je ne pense pas qu'on aurait atteint le projet tel qu'il est là de toute façon s'il avait pu se faire d'un point de vue financier ok je vois justement que Myriam lève la main si tu veux réagir mais oui bonjour Grégory bonjour tout le monde je ne te quitte pas je ne te quitte plus je n'ai pas vu que tu es là je vais faire attention à ce que je dis mais en fait moi ce que ce que j'ai comme souci justement avec ces représentations c'est que c'est beaucoup trop fréquemment comme ça et que du coup ça vend très bien des projets et on arrive à ce que M. Gilles Quint disait des projets très beaux qui ont été vendus et puis on n'arrive pas à les suivre ou ils ne sont pas du tout réalisés évidemment comme ça puisque un arbre avec si peu de place pour les racines ce n'est pas possible et donc je pense outre le fait que techniquement il faudrait que les architectes soient formés comme tu le dis mais il faudrait aussi qu'on qu'on les convainque de ne plus représenter des choses qui ne sont pas possibles parce que de plus en plus maintenant avec cette visualisation possible de tous les projets on vend un projet presque uniquement sur une image tout à fait je suis tout à fait d'accord c'est un problème et il faut être très honnête dans ce qu'on dit aussi tu vois le mur Jean-Blou on a clairement dit dès le début un vous prenez un risque deux c'est un mur qui va suivre le cycle des saisons donc vous n'attendez pas à ce qu'il soit vert en automne et en hiver il y a une série d'espèces et des fougères et tout qui gardent l'état vert mais ce ne sera pas toutes des espèces fascistes de l'espèce comment persistante mais dont le feuillage ne sera pas persistant et ça a été accepté mais ça a été bien annoncé tu vois bien clairement enfin énoncé même je dirais d'un point de vue contractuel dans la mission parce que sinon on avait très peur et donc moi je suis d'accord avec toi c'est un gros problème ici autant j'apprécie mon collègue Daniel autant les représentations non ça n'allait pas je suis d'accord avec toi c'est pas mais voilà c'est un gros problème de dialogue on est d'accord et alors art sur bâtiment je suis d'accord aussi il faut quand même réfléchir un peu ça demande un tel investissement dans les structures que la durabilité elle est extrême il y a eu de très beaux projets présentés comme ça pour la cathédrale Notre-Dame à Paris quand elle a brûlé avec aussi de la belle végétation etc mais après après il y a des aspects quand même il faut voir jusqu'où va la réflexion parce que moi ici je n'en ai pas parlé mais il y a quand même les projets de ville qu'est-ce qu'on veut comme ville le paysage vers où on va qui parfois peuvent justifier de l'investissement structurel de l'investissement bon moi je pense au Tour Bosco à Milan que j'ai été voir en direct autant quand je voyais le truc autant quand j'y étais je me dis quand même quoi c'est pas si mal quoi ça me dit quelque chose bon il y a un tas de problèmes derrière mais voilà quoi c'est vrai merci merci je vois que M. Gilquin a levé la main mais je ne sais pas si c'est un oubli de tout à l'heure si pas vous n'êtes pas obligé de réagir non ce n'est pas non plus un oubli effectivement je reviens vers vous dans ce que disent les deux indés revenants effectivement je leur donne tout à fait raison et j'ai un petit exemple on a restauré un bâtiment communal et ce sont des architectes locaux je ne vais pas le citer les noms j'ai hâte de me flinguer installer par exemple un pare-soleil avec des lames métalliques verticales alors que ce que je sache le soleil va de l'est à l'ouest et donc en théorie c'est horizontal quand vous essayez de discuter avec un architecte pour lui expliquer effectivement que ça ne va pas fonctionner c'est compliqué voilà un exemple vécu pour dire effectivement que c'est compliqué de faire comprendre parfois un architecte qu'il devrait peut-être revoir leurs projets et ce sont des projets comme Mme Ocquière l'a dit qui sont effectivement vendus grâce à l'image voilà merci bon mettons pas tous les architectes du mauvais côté de l'histoire parce que je pense que c'est comme dans toutes les professions le bon et le mauvais voilà on peut discuter avec des écologues aussi qui seront ciblés 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 moi j'ai aussi j'ai des très bonnes expériences quand je dis ici le projet Factory bah oui c'était un projet dangereux dès le départ qui voulait beaucoup d'innovation donc on savait bien qu'il y avait des tas de choses voilà qui n'avaient pas fonctionné j'aurais pu montrer probablement d'autres versions du projet plus avancé qui étaient moins enfin moins bling bling allez on va le dire comme ça qui avaient quand même avancé j'ai bien vu par exemple sur le centre culturel de Jean-Glou quand on a expliqué le concept à l'architecte qui était responsable alors que il s'est déjà bien avancé je veux dire la commune avait accepté l'ensemble je veux dire ça a pris au bout d'une demi-heure il s'était convaincu quoi comme vous dites monsieur Gillesquin nous on ne veut pas les murs là on en a peur le mur qu'on nous propose on en a peur donc essayons autre chose voilà donc c'est possible tout le monde ne peut pas faire les murs du musée des Quai Branly à Paris évidemment ça c'est un bel exemple voilà alors une dernière question toujours toujours en rapport avec ce dont on parlait tout à l'heure donc l'enseignement architecture urbanisme est-ce que ces aspects-là ne doivent-ils pas entrer dans la législation liée à la construction ça te concerne moins ça me concerne moins moi je ne suis pas enfin bon ma vie c'est que c'est pas prêt il faut qu'entrer dans la législation quand on met des contraintes légales il faut que derrière enfin le législateur soit certain qu'il peut faire appliquer il reste encore quand même beaucoup alors je pense qu'en toit vert on fait encore beaucoup d'histoires sur des problèmes globalement résolus que là c'est une question de shift de paradigme et de pratique voilà on peut avancer en mûr végétalisé mais quand même encore compliqué quoi donc je ne sais pas oui je ne suis pas contre moi bien sûr mais est-ce qu'il faut le faire et comment parce que bon moi je n'en ai pas parlé ici mais il y a quand même des aspects aussi j'ai mis un moment comment contrainte urbanistique je n'aurais pas dû parler de contrainte urbanistique mais est-ce qu'on veut créer des projets à la Vincent Cambeau où tout le centre historique de Paris les boulevards haussmanniens sont végétalisés quand même d'autres dimensions on vide aussi donc ça me semble parfois un peu compliqué quoi à mettre en législation ça me semble pas vraiment prêt je pense que ce qui serait intéressant c'est plutôt d'aller vers du positif par exemple de la subvention et de la subvention aussi à l'innovation enfin au test moi j'ai rencontré on ne travaille pas avec des dizaines de promoteurs immobiliers mais on travaille de temps en temps avec des promoteurs immobiliers ils sont plutôt ouverts mais ils se retrouvent aussi dans des contraintes de projets de concours financiers ils disent il faut bien qu'on fasse le bâtiment avec les contraintes qu'on a mais sinon ils seraient tout à fait ouverts à innover ils ne demandent pas mieux de se positionner d'un point de vue concurrentiel en disant on innove il y a des idées on essaye donc peut-être c'est un peu comme toutes les logiques environnementales on commence en général par faire émerger le paradigme plutôt à travers le soutien avant d'aller progressivement vers la législation parce que c'est devenu si pas évident en tout cas accepté acceptable donc il me semble que maintenant la législation c'est assez court mais par contre soutien ça aurait du sens mais à nouveau pas pas soutien pour tout et n'importe quoi structuré quoi vraiment avec des idées derrière je pense que faire faire des primes aux toitures vertes c'est d'hommes nord-américains ça n'a pas de sens merci beaucoup alors je n'ai plus de questions par contre je t'invite à aller voir dans le chat les différents commentaires parce que tu as beaucoup de gens qui ont beaucoup apprécié la présentation et qui te remercient et alors moi j'ai juste une petite question quand tu parlais des avantages justement des toitures végétalisées du fait qu'on gagnerait un degré si 30% des toitures étaient végétalisées est-ce que des mesures ont été faites aussi est-ce que ça comprend des mesures sur l'albédo le fait que du coup ça absorbe moins de chaleur donc ça sont des résultats sur des modélisations sur des villes nord-américaines donc je les prends parce qu'on est dans le même cadre climatique global voilà donc probablement si on était sous les tropiques ou en Méditerranée il serait différent et en effet ce sont des modèles qui prennent en compte l'ensemble de la composante du cycle thermique y compris l'albédo ah oui d'accord ce qui est alors je n'ai pas le détail des modèles je ne serais pas étonné que ce soit des composantes principales de l'essai toiture sur l'île de chaleur d'accord en gros je crois qu'il doit y avoir deux composantes importantes l'albédo et l'évapotranspiration ok super un grand merci en tout cas je pense qu'il n'y a plus de questions monsieur Gillesquin votre main est toujours levée du coup je ne sais pas si c'est un oubli ou si c'est encore pour réaliser c'est un oubli ok pas de soucis et bien un grand merci en tout cas à tous nos participants et surtout à monsieur Grégory Mailly pour cette présentation très intéressante très complète un grand merci et on se voit du coup au prochain webinaire qui aura lieu au mois de baie un grand merci à tous et passez une bonne après-midi